Hello tout le monde, c'est Dixor ! Aujourd'hui on se retrouve sur Cinema 4D pour créer une nouvelle intro. Alors, cette intro, on pourrait la qualifier de spéciale. Ça va être une petite intro assez bizarre, on va dire ça comme ça, qui franchement est assez sympa. Alors, je vous montre à quoi ça va ressembler. Alors, pour faire cette intro, on va avoir besoin d'un terrain. Donc on va ici dans la petite icône où il y a un cube, on laisse le clic enfoncé et on va sur terrain. Alors, une fois que le terrain est sélectionné, on va dans Objet et ici, Sphérique, on va cocher la case. Alors, Multifractal, on va décocher la case. Dans Si en fin, on va mettre 100%. Et dans Si en large, on va mettre 100% également. Alors, dans Taille, ici, on va remplacer 600 par 200. Et on va remplacer 100 par 300. Voilà. Alors, maintenant, pour faire en sorte que le terrain bouge, on va jouer avec l'échelle. Donc ici, vous voyez que l'échelle est à 1. Mais si on monte l'échelle, on peut voir qu'il y a de plus en plus de piques. Et à l'inverse, si on descend l'échelle, on peut voir qu'il y a moins de piques et que le terrain est beaucoup plus rond. On va dire ça comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà augmenter la Timeline. Donc, on va mettre 300. Voilà. Ensuite, on va bien mettre le petit rectangle vert à 0. Et l'échelle, on va mettre 0.01. Alors, on appuie sur CTRL, donc CTRL. On laisse CTRL appuyer et on appuie sur la petite boule à côté d'échelle. Ensuite, on prend le petit rectangle vert. Et on le met à 280. Voilà. Et ici, plutôt que de mettre 0.01, on va mettre 2 dans l'échelle. Et encore une fois, on appuie sur CTRL, on laisse CTRL appuyer et on appuie sur la petite boule à côté d'échelle. Donc, si on met un petit plaid, on peut voir que la boule, enfin que le terrain bouge et qu'il prend de plus en plus de piques au fur et à mesure. Voilà. Alors, dans cette intro, l'éclairage est très important. Donc, on va commencer par faire des plans. Donc, on va sur la petite icône du cube. On va dans plans. Alors, dans largeur, on va mettre 1400. Et dans hauteur, on va mettre 1400. Alors, ensuite, on va créer un matériau. Donc, on va dans fichier, nouveau matériau. Double-clic sur le matériau. Dans couleur, on va mettre du blanc. Et on va cocher luminescence. Et dans luminescence, ici, au lieu de 100%, on va mettre 70%. Voilà. Ensuite, on fait glisser le matériau sur plan. Donc, en laissant le clic enfoncé. Et on va le positionner en dessous du terrain. Voilà. Un peu plus bas. Comme ça. Alors, ensuite, on sélectionne le plan. On fait CTRL-C, CTRL-V. Et un nouveau plan est apparu. Et celui-là, on va le monter au-dessus de la sphère. Ensuite, on fait, encore une fois, CTRL-C, CTRL-V. Et ce plan, donc, on va ici sur la petite icône de rotation, OFF. Et on va faire tourner le plan à 90 degrés. Voilà. Comme ça. Ensuite, on revient sur cette icône-là. Et on met le troisième plan à droite du terrain. Ensuite, en ayant le troisième plan sélectionné, on fait CTRL-C, CTRL-V. Et on prend le plan qui vient de se créer. Et on le met à gauche du terrain. Voilà. Je vais descendre un peu le plan du bas. Parce que là, il est trop haut. Voilà. Comme ceci. Donc, maintenant, on va mettre une couleur sur le terrain. Donc, on fait fichier, nouveau matériau. Double-clic sur le matériau. Alors, dans couleur, on va mettre du noir. Et ensuite, on va aller dans réflexion. On va cocher la case réflexion. On va mettre 20%. Et ici, on va cliquer sur la petite flèche. Et on va aller dans Fresnel. Et Fresnel, on va mettre aussi 20%. Voilà. Ensuite, on prend le matériau. Hop. Et on le fait glisser sur terrain. Donc là, si on fait un petit rendu, c'est toujours pas génial. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux lumières. Donc, on clique ici sur l'icône de lumière. Hop. Et on place une lumière à l'avant du terrain. Ensuite, on fait CTRL-C, CTRL-V. Et on place une deuxième lumière à l'arrière du terrain. Voilà. Alors, maintenant, si on fait un petit rendu. C'est déjà un peu mieux. Alors, maintenant, comme vous avez vu dans l'intro, il y a une image en fond. Donc, il y a une image dans le fond de l'intro. Donc, pour en faire une, on va faire un arrière-plan. Donc, on va ici sur le petit icône de lumière. On laisse le clic enfoncé. Et on va dans arrière-plan. Alors, ensuite, on va faire un nouveau matériau. Donc, on va dans fichier, nouveau matériau. Double-clic sur le matériau. On va dans couleur. Et ici, plutôt que de choisir bêtement une couleur, on va aller sur la petite flèche ici. Et on va faire charger une image. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image qui se situe dans notre ordinateur. Donc, moi, personnellement, je vais prendre l'image que j'ai utilisée dans l'intro que je vous ai montré. Si vous voulez, je mettrai... Ici, on appuie sur non. Si vous voulez, je mettrai le lien de l'image dans la description. Comme ça, vous pourrez avoir la même. Voilà, c'est tout. Donc, on l'a choisi. Hop, on la met. On quitte. Et ensuite, on fait glisser l'image qu'on vient de choisir, donc le matériau, sur arrière-plan. Voilà. Et donc, maintenant, vous pouvez voir qu'il y a un arrière-plan et c'est l'image que l'on a choisi. Donc, si on fait un petit rendu, on peut voir que c'est pas mal. Donc, maintenant, par exemple, si on fait comme ça, on peut voir que ça donne un bel effet. Alors, une fois qu'on a notre terrain qui bouge, on va créer des textes. Alors, pour ce faire, on va aller dans mots-graphe. Ensuite, on va dans mots-textes. Alors, après, ici, dans texte, on va mettre ce qu'on veut. Donc, moi, je vais mettre Dixor. Voilà. Ensuite, dans profondeur, on va mettre 150. Non, on va mettre 100. Voilà. Et ensuite, ici, on va cliquer sur police et on va choisir la police que l'on veut. Donc, moi, je vais mettre Ghost Rider Movie. Alors, pour télécharger des polices supplémentaires, vous allez sur Dafont. Si vous avez un problème, vous me dites. OK. Voilà. Alors, ensuite, dans hauteur, on va mettre 60. Voilà. Non, un peu plus. Je vais mettre 70. Voilà. Oups. Et ensuite, dans couvercle, on va mettre couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Alors, maintenant, on va créer un nouveau matériau pour mettre sur le texte. Donc, on va dans fichier, nouveau matériau. Double-clic sur le matériau. Alors, ici, on va dans couleur et vous choisissez la couleur qui apparaîtra sur le texte. Donc, moi, je vais prendre du bleu. Ensuite, vous allez dans réflexion. Vous cochez réflexion et vous mettez 20%. Ici, vous allez sur la petite flèche. Fresnel, 20%. Voilà. Alors, ensuite, avant de mettre la couleur qu'on vient de créer sur le texte, on va mettre la couleur que l'on a mis sur le terrain, donc le noir, sur le texte. Oups. En laissant le clic appouiller. Voilà. Et maintenant, on va mettre la deuxième couleur sur mot texte. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la couleur qu'on vient de mettre. Et ici, dans limiter à la sélection, on va mettre C1. en majuscule. Voilà. Donc, ce qui fait que le devant du texte est bleu et les côtés du texte sont noirs. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, c'est qu'on va bien mettre le petit rectangle vert à zéro et on va placer le texte à l'intérieur de la boule. Donc, il faut qu'il soit à peu près au milieu. Voilà. Comme ça, ça a l'air pas mal. Ensuite, on place une petite clé. Donc, on appuie, toujours en ayant mot texte bien sélectionné, on appuie sur la petite clé. Ensuite, on va placer le rectangle vert à 180. Voilà, 180. On réappuie sur la petite clé. Ensuite, on avance le rectangle à, on va dire, 210. Et là, on fait sortir le texte du terrain. Donc, on le met comme ça, on le centre bien. Voilà, on le fait sortir et on replace une petite clé. Donc, ce qui fait que pendant tout ce temps, il est au milieu de la boule. Et ici, à partir de 180, il sort de la boule. Voilà. Donc, si on fait un petit rendu, voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, si on a envie de faire un texte, comme dans l'intro que je vous ai montré, qui vient de derrière, on va de l'autre côté de la sphère. Et ensuite, on fait un deuxième texte. Donc, on va dans mots graphes, mots textes. Voilà, donc on va sur l'icône de rotation et on fait tourner le texte à 180 degrés. Voilà, c'est pas trop grave si c'est pas trop précis. On revient sur cette icône et on place le texte devant la boule. Alors ensuite, on va refaire ce qu'on a fait auparavant. Donc, dans objet, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre tuto. Voilà. Profondeur, on va mettre 100. Hauteur, on va mettre 70. Et police, je vais encore une fois mettre Ghost Rider Movie. Ok. On place le texte sur la boule. Voilà, comme ceci. On va remettre une couleur dessus. Donc, on met d'abord le noir. Hops. Ensuite, on met la couleur que l'on veut mettre. Voilà. On clique sur le bleu et dans limiter la sélection, on va appuyer sur C1. Voilà, comme ceci. J'ai oublié de mettre couvercle et biseau. Donc, on retourne sur mots textes. On va dans couvercle. couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Voilà. Alors, maintenant, je vais... Pour faire en sorte que la sphère tourne et que le texte de derrière vienne s'afficher, eh bien, on va mettre les deux mots textes dans le terrain. Donc, on les prend, on laisse le clic appuyer et on les place dans le terrain. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, on va aller à... On va aller à 200... 255. Voilà, comme ceci. On va sélectionner terrain. On va placer une clé. Et ensuite, on va aller à 280. On va appuyer sur l'icône de rotation. On va faire tourner le terrain à 180 degrés, donc pour que le texte de derrière vienne s'afficher. Voilà, comme ceci. Et on réappuie sur la clé. Donc, ce qui fait que là, hop, la sphère va faire un demi-tour. Donc, si on remet du début et qu'on appuie sur Play, voilà, la sphère bouge. Hop, hop, hop. Donc là, si on fait un petit rendu, on peut voir que ça donne un bel effet avec le fond. C'est assez sympa. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais réduire l'intensité de la lumière qui se situe à l'avant. Je ne vais pas mettre 100%. Je vais mettre, voilà, 70%. Parce que là, c'est peut-être un peu trop fort. Voilà. Hop. Et à partir de 260, il y a, ça fait une rotation. C'est assez sympa. Alors, maintenant, on va faire les réglages de rendu. Donc, on va cliquer ici sur la petite icône. Voilà. Dans Généralité, on ne touche à rien. Sortie, on clique sur la petite flèche. Film vidéo, HDV, HDTV, 720, 29.97. Ensuite, dans AOLio, on va mettre images courantes, on va mettre toutes les images. Voilà. Alors, dans Enregistrer, on clique ici et on met où on veut enregistrer. Donc, moi, je vais mettre sur le bureau, par exemple. Voilà. Et je vais mettre Intro, tuto. Voilà, comme ceci. Enregistrer. Alors ensuite, dans Format, on va mettre Film AVI ou QuickTime pour les Mac. Ensuite, dans Multipass, on ne touche à rien. Anti-aliasing, géométrie, on va mettre au mieux. Et ici, niveau minimum, 1x1. Niveau maximum, 2x2. Et dans Options, on ne touche à rien. Voilà. Ça, c'était pour les réglages de rendu. Ensuite, vous placez là où vous voulez. Donc, soit vous dézoomez, soit vous zoomez, comme vous voulez. Et vous appuyez sur la petite icône qui se trouve juste ici. Et ça va faire le rendu. Donc, voilà. C'est parti. Alors, en fonction de la capacité de votre ordinateur, le rendu ira plus ou moins vite. Mais vous faites ça avant d'aller dormir. Et voilà. Alors, le tuto se termine ici. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous pourrez désormais avoir une belle intro. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Salut tout le monde !